Maintenant on va voir un petit peu, je vous ai dit ce qui différencie quoi, un vrai teamer d'un gars du renseignement, quelqu'un qui travaille dans l'armée, c'est l'économie, le temps, d'accord, les moyens mis en place, tout simplement. De toute façon quand vous montez une opération, les ambitions dépasseront toujours les ressources disponibles, d'accord, on vous alloue un budget que vous travaillez dans le civil ou dans le monde militaire. Ce budget, et bien ça va être la contrainte de la réalité, d'accord, donc ça va tempérer vos ambitions, vous allez vous dire ah ouais super je vais aller, vas-y choper 50 bunny de Hack5 et ça va coûter très cher, on va les balancer un peu partout, à l'accueil, je te dis dans le parking, c'est pas grave, je vais même côtoyer des gens, je sais qu'ils vont dans un bar après le boulot et je vais laisser traîner des clés, je vais essayer de trouver une solution, d'accord, je vais approcher des cibles, ok, mais, qu'est-ce que je te dis, toutes les ambitions sont enterrées par les contraintes de la réalité. Donc qu'il s'agisse de trouver des cibles, des cibles pardon, d'exulterer plus de données ou de pivoter, d'améliorer sa position au sein du réseau, il y a toujours plus à faire et pas assez de ressources pour le faire. On va parler des ressources, hein, ressources, tu penses tout de suite, argent, personnel, non, il y a une ressource que tu oublies, et je te le répète tout le temps, c'est le temps, d'accord ? Donc la compréhension de ces contraintes est primordiale pour construire un cadre, un framework offensif, hein, tu travailles en offensif, tu fais du reptile, les types de contraintes de ressources sont constants, et dans différentes opérations, d'accord ? Bien que la ressource la plus rare varie considérablement d'un jour à l'autre, d'une opération à l'autre, alors on va parler un petit peu du temps, justement, il faut du temps pour mener à bien toutes les étapes d'une opération, d'une cyber-opération, et c'est essentiel pour presque tous les objectifs, découvrir une cargaison de drogue deux mois trop tard, c'est pas particulièrement utile. Pourquoi ? Parce que t'as merdé. Pourquoi j'ai merdé ? Mais parce que la cargaison de drogue, c'était pas deux mois qu'il fallait la récupérer, tu devais l'intercepter, d'accord ? Donc tu vois bien que t'as failli à tes objectifs, tes objectifs principaux c'était d'intercepter cette cargaison de drogue. Qu'est-ce que t'as fait ? Tu l'as trouvé deux mois plus tard. Ben en fait, on est hors sujet là, d'accord ? Tu comprends bien ? Donc c'est pareil, c'est tes objectifs qui vont déterminer les besoins et les ressources allouées à la mission. Le temps que l'attaquant peut passer à une cible spécifique ou sur un aspect d'une opération est limité. Le temps sera toujours ton pire ennemi. Le temps limite le développement des capacités offensives et l'accumulation d'expertise. Tu fais également du renseignement, d'accord ? Tu rentres dans un système, tu le connais pas, il y a des frameworks, des cadriciels, il y a des solutions qu'il va falloir apprendre, ok ? Il va falloir que tu fasses du renseignement, que tu comprennes comment contourner ça, que tu ailles voir des white papers, que tu récupères les manuels, que tu récupères tous les manuels d'exploitation, d'accord ? Et il y a peut-être de la documentation chez ton client qui t'explique, il y a peut-être des mots de passe qui sont codés en dur, soit dans l'application, soit ailleurs, dans des fichiers XML, peu importe. Peut-être même dans la documentation du constructeur, s'ils n'ont pas changé les mots de passe, tu vas récupérer des mots de passe. Mais tout ça, c'est le recours et c'est le cueil d'informations, le recon et une telle gathering, encore une fois. Mais là, appliqué, d'accord ? Tu es dans l'entreprise, tu peux le faire à distance, ok ? Côté cyber. Mais quand tu es dans l'entreprise, n'oublie pas que tu peux aussi aller récupérer des documents, hein ? Fais-toi passer pour le gaz technique et voilà. Je voudrais avoir le manuel, je ne sais pas, j'ai un problème avec le FortiGate, là. J'ai besoin de faire une opération, puis je n'ai pas les infos. Quelqu'un aurait des procédures, des dossiers de production, d'exploitation ? Je peux avoir de la documentation technique, s'il vous plaît ? Ok ? Donc le temps affecte le développement et l'utilisation de tous les autres ressources. Et ça constitue donc la contrainte la plus importante. La capacité de ciblage. Le ciblage fait souvent partie, et c'est la plus difficile, la plus coûteuse d'une opération, d'accord ? C'est le targeting. On peut nécessiter toutes les sources du renseignement qui identifient collectivement les informations sur la structure politique, économique ou militaire d'un pays quand on mène des opérations de grande ampleur, d'accord ? Quand on rentre là, soit dans des hackers étatiques, soit des gens qui travaillent pour notre pays. Bien que beaucoup soient disponibles sur Internet, beaucoup ne l'est pas. Encore une fois, on a ce distinguo, cette dichotomie entre le C-Synth et l'O-Synth. L'open source, les sources blanches, parfois grises, et les sources noires, d'accord ? Les sources noires, ça va être très compliqué. Il va falloir faire de l'espionnage. Il va falloir avoir des topes. Il va falloir avoir des sources, d'accord ? En tant qu'officier traitant, tu vas devoir trouver des sources, tu vas devoir manipuler. Tu dois trouver des assets, des actifs au sein d'une entreprise ou au sein d'un gouvernement. Et il va falloir justement gagner leur confiance. Comment tu peux les approcher ? Comment tu peux les retourner ? Tout ça, c'est des questions que tu dois te poser. Alors nous, en red teamer, ce n'est pas les mêmes vecteurs d'attaque, ce n'est pas les mêmes objectifs, d'accord ? On fait ça pour une entreprise, on n'attaque pas un pays, un pays déligérant ou pas, d'accord ? Mais à l'échelle d'une nation, voilà ce qui se passe. Dans certains cas, ça peut nécessiter la collecte des ressources de renseignement d'un état-nation. Encore une fois, je vous donne des procédures de la CIA, de la NSA, d'accord ? Donc, bien sûr, il faut qu'on en parle, d'accord ? La collecte de ce type d'informations n'est pas la seule compétence requise. Une fois rassemblée, le ciblage peut nécessiter des linguistes, des analystes, une expertise technique, des experts en matière dans le domaine de la cible, d'accord ? C'est pour ça qu'on demande des doubles compétences dans le renseignement. On a besoin de linguistes, je vous l'ai dit, on a besoin d'analystes, d'analystes du renseignement. Eux, ils traitent la donnée, d'accord ? Ils en font des synthèses, ils font des notes blanches qui sont redirigées ensuite au pouvoir décisionnel. On a besoin du take it, take it, c'est Q, ok ? Dans James Bond, tu sais, il est avec sa blouse blanche et il travaille, il fait du R&D, d'accord ? La recherche et développement, on a constamment besoin de recherche et développement. Pas en termes de militarisation, nos payloads ont fait des cyberattaques, mais on doit également connaître comment soit défendre, soit attaquer, d'accord ? Et des matos, il nous faut récupérer des routeurs américains si tu veux t'infiltrer dans les routeurs américains. Il faut les acheter, il faut les analyser, il faut faire du reverse engineering, il faut les démonter pour comprendre, voir s'il n'y a pas des mouchards, comment fonctionnent les puces, d'accord ? Faire des analyses en très bas niveau, ça c'est toute l'expertise technique, d'accord ? Et la technique, elle est partout. La technique, c'est en termes linguistiques, c'est est-ce que tu es capable de parler pachtoun ? Tu comprends la culture pachtoun ? Tu sais ce que sont les pachtoun ? Tu es déjà parti en Afghanistan ? Il nous faut des analyses qui vont traiter l'info, qui vont raffiner le big data. Je te dis, ok, tu as des moteurs de recherche comme on, la NSA, d'accord ? On va faire de la recherche sémantique, textuelle et tout ça, mais après qui fait les synthèses ? C'est un cerveau humain, d'accord ? On a besoin d'analyse du renseignement, on a besoin d'officiers traitants qui vont traiter les sources sur place, sur le terrain, et on a besoin d'expertise technique. Et dans chaque domaine, il nous faut des experts. Par exemple, si les attaquants veulent voler une banque saoudienne, ils ont besoin de maîtriser l'arabe et d'avoir une connaissance détaillée du fonctionnement des transactions financières. Tu sais comment ça fonctionne le réseau Swift ? Tu sais ce que c'est Swift ? Tu as appris ? Tu sais ce que c'est une holding ? Tu sais ce que c'est une chambre de compensation ? Tu as déjà entendu parler le clear stream ? C'est quoi les boîtes noires ? C'est quoi les dark pools ? Tu sais ce que c'est en finance les dark pools ? Tu connais les circuits financiers ? Tu connais les circuits primaires ? Tu connais les circuits secondaires ? Je ne suis pas sûr, d'accord ? Et bien voilà, quand tu es en analyse du renseignement, on t'apprend tout ça. On a tous un domaine de compétence, d'accord ? Et certains, c'est l'informatique, certains, c'est les langues, certains, c'est la technique, certains, c'est tout ce qui est financier, fiduciaire, d'accord ? Tu dois tout le temps suivre l'argent quand tu t'intéresses à ta cible. Donc tu as un accès complet au réseau de la banque, mais si tu ne comprends pas le principe des transactions financières, les réseaux par lesquels elles transitent, notamment Swift, et si tu ne maîtrises pas l'arabe, et bien ça va être très compliqué, la choukran. Donc constituer, maintenir, former une équipe efficace avec toutes ses compétences variées, c'est pas trivial, d'accord ? Pour une agence de renseignement, et ça limite les capacités opérationnelles globales de l'attaquant. Nous, ce qu'on nous demande, c'est l'exploitation, d'accord ? Un savoir-faire en exploitation. L'exploitation, ça a plusieurs sens, tu le sais. Là, je parle dans le renseignement. L'exploitation en informatique, c'est la production, d'accord ? Tes systèmes d'information te permettent de garder une information, d'accord ? Ça permet le bon fonctionnement de ton activité, et tu as ce qu'on appelle des serveurs de production. Quand tu supervises ces infrastructures, ces systèmes d'information, tu supervises la production, et tu es un analyste d'exploitation, d'accord ? Alors ça, il ne faut pas comprendre. Ça, c'est l'exploitation informatique, en effet, d'accord ? C'est la mise en œuvre de moyens informatiques pour assurer la pérennité d'une entreprise, son bon fonctionnement intrinsèque via les moyens informatiques, d'accord ? Ok, ça n'a pas de problème. Mais l'exploitation, nous, en tant que hackers, ça a un autre sens. L'exploitation, c'est le pire adage, d'accord ? Et ça va bien plus loin. L'exploitation, c'est la capacité de trouver et d'exploiter des vulnérabilités dans les programmes logiciels, des dispositifs matériels ou des configurations réseaux. Cette expertise est requise lors du photo, de l'accès initial sur la machine. On a besoin de connaître les techniques de persistance et comment on va s'étendre le principe d'expansion, pivotement, au sein du réseau, des machines, d'accord ? Mouvement latéral. Et sans expertise en exploitation, l'attaquant ne peut même pas effectuer l'opération la plus élémentaire. Tu comprends bien que je t'ai dit qu'à un très haut niveau, qu'est-ce qui différencie d'auto-le-hacker, de quoi ? D'un bon red-teamer, d'un gain qui bosse dans l'enseignement ? Eh bien, c'est peut-être son niveau d'expertise. C'est son niveau de compétence. D'accord ? Donc l'expertise en exploitation, elle nécessite une connaissance détaillée de bas niveau des langages de programmation. Je vous ai dit, on ira attaquer toujours l'assembleur. C'est la clé de voûte pour des opérations militaires. D'accord ? On fait abstraction de tout ça. Si j'arrive à attaquer, je t'ai dit, minimum, c'est quoi ? C'est le ring 3, le SSM. Et après, on va aller taper ring 4, ring 5. D'accord ? On fait des opérations militaires. Et comme ça, on contourne tous les systèmes de protection. D'accord ? Et tu accèdes à des socs. Tu accèdes à des systèmes qui ont leurs propres piles TCIP, qui sont totalement furtifs. D'accord ? Tu deviens résident dans le système. Les bases, bootkit, rootkit, cela nécessite de comprendre les compilateurs, les gestionnaires de mémoire. C'est quoi du garbage collector ? Les structures de données. D'accord ? Les types de données. C'est quoi tout ça ? L'ingénieur d'exploitation expérimentaire a besoin d'avoir la capacité, la patience et l'état d'esprit nécessaire pour désausser les programmes. On va les démonter. On va faire du reverse engineering. Compiler, décompiler. D'accord ? Analyser. Et les appareils, afin d'extraire les détails les plus infimes, de les manipuler à notre avantage. D'accord ? Comment je peux les militariser ? D'accord ? Comment je peux les débuguer ? Comment je peux trouver des backdoors matériels ou logiciels ? Donc, peu de compétences techniques nécessaires pour trouver et développer des vulnérabilités en exploit réel sont enseignées dans le programme d'études collégiales, typiques. C'est pour ça que je te dis, tu peux faire 10 ans d'études, ce n'est pas toi qui va faire un bon hacker. Ça, ça n'a rien à voir. Et quand bien même tu vas faire beaucoup d'études, tu vas voir que le cursus, quoi, cybersécurité ? Tu vas avoir 6 mois de cours. Tu crois qu'en 6 mois, tu vas devenir bon en cybersécurité ? Je rigole. Je rigole. Donc c'est bien. Fais des études. Mais ça ne fera jamais toi un cas. Jamais. Ça, c'est dans les films. C'est les télétobis. C'est le monde des bisounours. D'accord ? Donc, on doit apprendre la sécurité. La sécurité, elle peut s'enseigner. Moi, je fais partie d'un grand crew. On apprend aux gens. D'accord ? Ma chaîne YouTube, c'est rien. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Il y a d'autres youtubeurs. Il y a d'autres gens. D'accord ? Qui viennent soit du monde civil, soit du monde militaire. Qui veulent vous apprendre. Mais ça, on ne te l'apprendra pas, quoi. On va te parler, ouais, du buffer overflow. On va te parler de la pile, de la stack. Est-ce qu'on va vraiment t'enseigner ? On va t'apprendre à faire un programme ? On va t'enseigner à utiliser et à faire un débordement de tampon ? Comment éviter d'en créer un ? Peut-être, à la limite, à un très haut niveau, en programmation logicielle. D'accord ? Pas de souci. En ingénierie. Mais il y a une valeur académique discutable. Enseigner les subtilités de la façon dont peut être exploité ou compromettre un ordinateur. Vous allez voir que les programmes universitaires, que ce soit aux Etats-Unis ou chez nous, ils ne font pas exception. C'est un tronc commun. Je vous ai dit que faire des études, c'est bien, mais on va vous formater l'esprit. D'accord ? Vous n'allez plus être capable de penser par vous-même. Qu'est-ce que je vous ai dit ? L'éthique à cœur, c'est l'indépendance d'esprit. C'est l'anarchie. On est tous unis, tous égaux et on travaille de concert, par passion. D'accord ? Et on a tous quelque chose à apporter à l'édifice. Qu'est-ce que fait le milieu universitaire ? Il va vous formater à la pensée unique. Alors, vous allez apprendre des bonnes choses. Encore une fois, je n'ai pas envie de vous décourager. Mais vous allez voir que la plupart, on va vous faire des petits poulains qui vont sortir de grandes écoles, de grandes prépas et qui vont aller servir les intérêts, soit des grandes boîtes, soit de notre nation. C'est bien, il en faut, mais ce n'est pas ça la mentalité à cœur. Ce n'est pas suivre le troupeau, la tribu, le groupe. C'est être autonome. D'accord ? C'est réfléchir par soi-même, apprendre par soi-même, être autodidacte, tout simplement. D'accord ? Alors, on pourra t'apprendre. Mais est-ce que tu seras vraiment un caïd ? Je pense que la plupart des bons hackers, des gars qui bossent en cybersécurité aujourd'hui, c'est un mélange des deux. C'est à la fois des gens autodidactes, pugnastes, qui ont commencé très tôt, et c'est des gens, naturellement, qui ont fait des études. Parce que si tu n'as pas des bases solides, ça va devenir très compliqué. Et je sais de quoi je parle. Je parle de moi-même. D'accord ? Donc, ça rend difficile à trouver ces gens-là et à cultiver aussi le grand public, à tout ça. Et des fois, on va trouver des perles et ils vont se faire pénétrer. D'accord ? Ils vont être abordés, approchés par nos services. D'accord ? On va récupérer les meilleurs pour le besoin de la nation. Mais après, il y a plein de jeunes qui sont très très bons et qui volent sous les radars. D'accord ? Et parfois, surtout en ce moment, je ne comprends pas certains services qui n'approchent pas plus de gens. Puisqu'on a besoin de beaucoup de ressources. Mais après, ça, ce n'est pas mon domaine. C'est leurs affaires. Ce n'est pas les miennes. Mais d'ici 20, 30, 40 ans, on va avoir... Macron, il nous dit débloquer un million d'euros. Ça me fait rigoler. Ce n'est pas un million qu'il faut débloquer. C'est deux milliards. C'est débloquer deux milliards sur 30 ans qu'il faudra minimum pour former des cyberguerriers, pour former des gens qui comprennent la société de demain, société toute technologique, d'accord ? Numérique. Et du coup, ça devient des colosses au pied d'argile, je vous l'ai dit. Donc, bien sûr, mon pack d'exploits accessible au public, quand vous faites vos classes en cybersécurité, on vous apprend. à récupérer les exploits publics, à les lire, à les comprendre, d'accord ? L'attaquant peut télécharger et utiliser. Il n'y a pas besoin d'être intelligent. C'est ce que je fais à longueur de journée. Mais l'argent, si on revient à ça, peut également aider à éténuer le problème. Parce que les exploits, ils sont régulièrement vendus sur les marchés gris ou noir pour des milliers ou des centaines de milliers de dollars. Alors, on a très souvent tendance à croire que, quoi ? Les meilleures agences de l'enseignement développent leurs propres exploits. C'est vrai. Mais si vous avez une contrainte de temps, les agences de l'enseignement, ce qu'elles vont faire ? Elles vont aller sur le marché noir acheter des cyberarmes, des zéro débat. OK ? Voilà. Et je mets au défi qui que ce soit de me prouver le contraire. OK ? Donc, l'expertise d'exploitation, soit en interne, soit elle est copiée, elle est donnée, elle est achetée. Peu importe. Le but, c'est de ne pas venir à ses fins. D'accord ? C'est le but qui prévue. Peu importe les moyens, la fin justifie toujours les moyens. D'accord ? Ça, c'est encore plus vrai dans le renseignement. C'est une ressource précieuse, nécessaire à toutes les opérations. L'expertise en réseautage. Ah, il paraît que c'est un mal nécessaire. L'expertise en réseautage, c'est la compréhension approfondie de la myriade de technologies utilisées pour construire, exploiter, gérer, surveiller un réseau informatique. Il est nécessaire tout au long d'une opération, mais surtout au niveau de l'accès initial, de quoi ? De la phase d'exploitation, d'expansion et d'exfiltration. Désormais, les attaquants ne bénéficient généralement pas de schéma de réseau ou de configuration pour les guider. C'est que les attaquants vont devoir disperser ce qu'on appelle le brouillard, le brouillard de guerre, le fog of war. Le fog of war t'empêche de visualiser les tactiques, les techniques, les procédures de l'ennemi. T'empêche de visualiser le placement des troupes en présence, dans un environnement 3D, sur le champ de bataille. Tu dois envoyer des éclaireurs, des scouts, d'accord ? Faire du renseignement pour connaître les positions ennemies. Et ça, ça dissipera le brouillard, le brouillard de guerre, le fog of war. Bien qu'initialement, ignorant de leur environnement, ils doivent trouver un moyen d'établir une communication en toute sécurité, de persister, de s'étendre, de parcourir, de rechercher un réseau, tout en restant caché. L'un des objets de leur recherche sera certainement des diagrammes de réseau pour faciliter tout ça. Ces tâches, en fait, elles nécessitent une compréhension approfondie des réseaux. Les réseaux cibles peuvent aller de quelques appareils connectés, dans une petite TPE, PME, à un ensemble. Vient un seul commutateur à des milliers d'ordinateurs ou à des centaines de commutateurs, d'accord ? Qui s'étendent sur plusieurs continents. Donc attention, switch, relais, et voilà. Réseau, réseau virtuel, routeur, il va falloir en bouffer. Les technologies impliquées peuvent s'étendre sur des décennies. Des anciens ordinateurs, parfois un centre ou des crépits. On a des mainframes des années 70, je l'ai vu dans certains clients, chez certains clients. D'accord ? Et est-ce que tu es capable encore de coder en Fortran ? Tu sais comment attaquer du Fortran ? Un truc qui a été développé dans les années 60 ? Enfin 50 même, je crois que c'est en 58, par une brillante femme ? Honnêtement, moi je ne sais pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il nous faut tout un panel d'informaticiens. Il nous faut des jeunes loups de 20 ans, et il nous faut des vieux cons, comme moi, un peu plus vieux. 20 ans, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10. Ok ? Il nous faut en fait de 10 à 90 ans des gens qui soient brillants, qui soient formés sur serveurs d'applications, et qui connaissent toutes les techniques. D'accord ? Ça demande une grande variété en fait. temps c'est pour ça que mr robot tout seul lui connaît tout ouais ouais ça reste hollywood même si c'est une très bonne série donc les attaquants doivent rapidement prendre leurs repères et agir l'expertise en réseau crée la capacité d'envisager des mises en page des mises en forme des configurations des politiques ou des pièges potentiels on appelle ça des check wire plausible à partir de peu d'informations donc il est essentiel d'exploiter efficacement un réseau donc dans ce cas là ça passera par du renseignement d'accord opérationnel avec toute la documentation que vous pourrez trouver en ligne in situ sur site comment vous pouvez soudoyer des gens de l'entreprise pour récupérer de nouvelles informations d'accord et très souvent vous voyez que pour mener une attaque d'ampleur il vous faudra des gens in situ sur le site et des gens dans le cyber espace et ça va être un binôme eux vont travailler sur le terrain physique vous vous allez travailler sur le terrain du cyber monde de la cyber gape tout est cyber tout est virtuel d'accord mais les interactions sont conjointes on mêle opération cyber avec des espions sur le lieu conjointement d'accord c'est un travail d'équipe l'expertise en développement logiciel pareil il va falloir apprendre à coder c'est la capacité de développer débuguer maintenir d'étendre de tester des logiciels personnalisés de qualité il est nécessaire de créer des outils d'attaque de collecte de données d'analyses robustes qui sont essentiels à tous les éléments du cycle de vie opérationnel qu'on a vu ensemble à bien des égards le logiciel pour cn1 pour l'exploitation numérique n'est pas différent de tout autre logiciel en ce moment on a des contraintes supplémentaires qui sont imposées à l'ingénieur logiciel cn1 qui sont inhabituelles d'accord puisque les logiciels commerciaux typiques n'ont pas ses besoins intrinsèques quels sont les besoins ce sont les besoins de la mission et qu'est ce qu'on fait on fait de la cyber guerre donc c'est le monde martial c'est le monde militaire avant tout le logiciel cn1 doit être tolérant aux pannes et à l'extrême d'accord tu peux pas te permettre d'avoir un logiciel qui plante le système tu peux pas avoir même un des possibilités de pertes ou que ton propre logiciel plante d'accord est ce qu'il va faire il va redémarrer la cible il va la cracher tu comprends bien que c'est pas une option si tu veux rester furtif le logiciel utilisé lors de l'accès initial et bien il doit pas signaler sous aucune forme soit un succès soit un échec d'accord sinon ça veut dire que le programme lui-même et les foirer pourquoi on a développé ce programme de merde il nous rend pas le service escompté d'accord donc il ya un cahier des charges quand on développe des malwares et il faut s'y tenir s'ils ne respectent pas le cahier des charges et bien le projet abordé on laisse tomber et mais on aura investi du temps des ressources de l'argent dans ces projets d'accord donc il s'agit d'un autre problème mais encore une fois c'est pareil tu dois pas te faire gauler c'est le même principe quand t'es red team a pas envie que les équipes comprennent qu'on est en train de lancer une cyber attaque c'est le jeu de la poule ou de l'oeuf comme disent les anglais et voilà temps en temps bas ça sera la poule elle a pas besoin de l'oeuf et de temps en temps bat a besoin de l'oeuf mais l'oeuf tu l'as pas sans la poule d'accord donc il faut trouver des combinaisons qui fonctionnent il faut faire des laboratoires d'accord il faut tester tester et retester d'accord sur pléthore de processeurs ok pléthore de marques pléthore d'architecture parce que ton logiciel doit être à 100% fonctionnel tu vas te retrouver un jour à attaquer une architecture et ça a marché pendant 27 opérations et la 28e opération tu l'as dans la site en train de cracher un système le logiciel cne doit être également très efficace et consommer peu de ressources informatiques ou de bandes passantes encore une fois ça sera des des patterns qu'on viendra repérer c'est des indicateurs de compromission il n'y a pas d'affichage d'un sablier ou d'une roue qui tourne un pour indiquer que l'ordinateur peut être lent pendant un moment où que la tâche se termine tu comprends bien d'accord les moindres accros dans les performances pourrait pousser un utilisateur à enquêter c'est pour ça que je te dis tout le temps que les meilleurs cyber attaques tu le sentiras même pas venir tu le sentiras même pas passer et un jour trop tard tu comprendras que tu l'as bien eu dans le baba si tu me permets l'expression les logiciels cne enfreignent et contente souvent explicitement les normes du système d'exploitation du programme ça les rend extrêmement sensibles aux variations en fil de l'environnement cible un environnement sur laquelle l'attaquant n'a aucun contrôle il a peu de connaissances préalables donc ça devient très vite compliqué ça élève considérablement la barre un le niveau d'exigence au niveau des tests même des choses triviales auxquelles on ne pense pas comme l'utilisation de la mémoire peut affecter certains outils qui auront été développés enfin peut-être la plus grande différence le logiciel cne doit fonctionner même si d'autres programmes sont spécifiquement conçus pour le contrôler bien que les développeurs de logiciels commerciaux puissent faire face à des incompatibilités aucun instant qui est des logiciels spécifiquement conçus pour les rechercher et les détruire d'accord donc j'exagère un peu mais les fournisseurs de sécurité défensive sont face à un même problème tout comme les ingénieurs qui créent des systèmes de licences logiciels ces efforts de développement de logiciels sont directement attaqués par une cne d'accord et aussi par la communauté des hackers des pirates respectivement quoi qu'il en soit résister aux attaques directes au cna c'est un état d'esprit différent qui nécessite d'être cultivé dans l'ensemble une forme spécialisée souvent limitée d'expertise en développement de logiciels est nécessaire pour créer les outils utilisés dans tous les aspects d'une opération sans cela les capacités opérationnelles stagneront et au fil du temps deviendront complètement inefficace donc le savoir faire opérationnel et on on a quasiment fini pour la partie attaque je vais parler un petit peu de l'expertise opérationnelle qui est essentielle pour soutenir de manière créative les opérations face à l'adversité si les opérations étaient simples et l'expérience sans valeur les attaquants aurait depuis longtemps complètement automatisé le processus les parties les plus faciles ont en fait déjà été automatisés au contraire les opérations sont compliquées nécessite des décisions actives allant du trivial au changement radical la plus importante des décisions c'est de savoir quoi faire lorsque les choses tournent mal vous devez avoir ce principe de situational awareness d'accord vous devez être conscient de votre environnement le logiciel tombe en panne le réseau n'est pas configuré comme prévu le prend le plan qu'on avait prévu échoue qu'est ce qui se passe plan a ça marche pas à plan b ça marche pas à plan c ça marche pas plan d et c'est etc etc vous devez tout le temps avoir un plan de secours d'accord un plan pour l'infiltration un plan pour l'exfiltration un plan pour l'exploitation un plan pour la post exploitation ok un plan pour commencer votre photo votre gain d'accès initial et le pivot sur le réseau sur les machines sur les comptes déplacement latéral déplacement vertical d'accord mouvement mouvement la clé de la réussite c'est le mouvement jamais resté si vous devez rester résident c'est que vous avez besoin de récupérer de nouvelles informations d'accord mais plus vous allez vite et vous prenez le chemin le plus court moins il y a de chances qu'on vous détecte d'accord plus vous restez résident dans le système puis il y a de chances qu'on vous trouve donc le logiciel de collecte a échoué et il n'y a rien qui m'indique ok est ce qu'il a été trouvé peut-être il a été supprimé il ya peut-être une incompatibilité qu'on n'avait pas testé est-ce que je dois redémarrer mon outil 1 est ce que je pousse l'ordinateur pour redémarrage tant pis ok donc il n'y a pas de modèle simple il n'y a pas de réponse simple pourquoi parce que ce sont des questions et des types de questions qui sont compliqués et là encore une fois ça sera votre expérience qui sera requise l'attaquant ayant une expertise opérationnelle peuvent en effet adapter des techniques existantes ou improviser et c'est ça la différence entre un bleu bit et un gars qui est confirmé c'est que il va pouvoir atteindre les objectifs opérationnels tout en restant non détecté et je vous ai dit vous devez être des bombardiers furtifs comme l'expertise d'exploitation cette compétence n'est pas enseignée dans un programme informatique standard 1 il est appris par l'expérience du monde réel et puis quand tu viens un renne-teamer et puis quand tu passes plein de certification offensive d'accord il ya toute la série des secs sec 540 660 670 570 bref toutes les secs de sens s a n s point org qui valent des milliers d'euros et voilà on la plupart des instructeurs sont des anciens de la cia des anciens de la nsa ont travaillé pour l'armée de l'air ont travaillé pour les forces spéciales ont travaillé pour les marines etc etc je parle de l'armée américaine par exemple d'accord je vais parler un peu de l'expertise analyse opérationnelle l'analyse opérationnelle elle est exploitée pour diriger chaque étape et chaque mouvement de l'attaquant chaque étape du cycle vie de notre opération l'analyse opérationnelle peut aller à la création de diagrammes du réseau à la définition l'identification pardon des utilisateurs en passant par la recherche dans les données collectées la traduction de documents si c'est dans une langue étrangère s'il ya trop de technique eh ben il faut que je fasse du technique d'accord je dois comprendre la technique et à l'aide de la sélection d'outils je vais pouvoir gérer mon profil 1 au niveau de mon attaque donc selon l'opération il y aura des analystes opérationnels qui peuvent avoir un manque total aussi un d'information ou une surcharge complète lors d'une opération d'ampleur ils doivent non seulement analyser les informations dont ils disposent mais aussi déterminer ce qui leur manque les analystes doivent synthétiser les informations provenant de sources disparates dans toutes les disciplines pour répondre aux questions urgente 1 mais essentiellement qui quand quoi ou comment pour qui pourquoi et puis tout le temps le but le but les moyens pour y parvenir et le facteur temps d'accord tout ça une mission ça se monte une opération ça se planifie en amont d'accord le but c'est d'évacuer tout au maximum les les impondérables on réduit au maximum les impondérables de par leur nature les impondérables par bien le nom tu ne peux pas savoir quand est-ce que tu auras un impondérable mais si tu planifies en amont et tu dois monter ta mission eh ben elle sera il faut que ton plan soit parfait d'accord il faut qu'il soit parfait il faut qu'il soit rodé donc encore une fois ça c'est après ces gens revient au drill 1 mais le drill pas pas militaire avec ton fusil d'assaut le drill en termes de stratégie de tactique d'accord c'est à dire vraiment une opération doit se dérouler sans accroc il faut qu'ils aient c'est comme une danse d'accord c'est comme une danse c'est comme une musique d'accord tu dois tu dois apprendre à danser être dans le rythme ok mener une opération c'est un rythme ok tu dois gérer ton tempo d'accord et danser avec grâce d'accord ça ça s'apprend mais ça vient avec le temps ces simples questions sont cruciales pour la pérennité d'une opération pour y répondre il est peut-être nécessaire de comprendre les finances de la scène son accès à nouveaux équipements son historique de mise à jour ou encore le tempérament même des administrateurs système d'accord et c'est pas une tâche simple ça demande des capacités d'accord c'est pas que du singing c'est pas que de lumines c'est pas que de les lignes du commune d'accord c'est pas que du hacking d'accord c'est une tout un faisceau de compétences pour cibler cibler le réseau cibler la cible et comprendre les individus parce qu'encore une fois on sous-estime je te l'ai expliqué le facteur humain mais la faille se trouvera très souvent dans le facteur humain donc on s'intéresse très souvent au système informatique et on oublie parfois que le plus important c'est le facteur humain donc les analystes opérationnels ont besoin d'années d'expérience technique et non technique pour être efficace encore une fois la technique c'est bien mais il n'y a pas que ça d'accord si t'as que de la technique ça fera pas toi quelqu'un de bon parce que c'est multidisciplinaire je te le répète si tu connais un petit peu ma chaîne je t'ai dit le hacking c'est multidisciplinaire c'est pas que hacker des ordinateurs t'as rien compris si tu crois que c'est ça être un hacker t'as rien compris au jeu ok et c'est pas enseigner donc bah je te laisse deviner à toi de te sortir les doigts ressources techniques comprennent les éléments nécessaires à la conduite des opérations en infrastructures bandes passantes logiciels certains problèmes de ressources techniques vont être résolus avec l'argent d'autres pas tu l'as bien compris si les attaquants ont besoin de plus de bandes passantes il va falloir acheter de la bande passante un vas-y investi pas besoin de plus d'ordinateurs et ben vas-y un tu tu achètes et tu crées tp load et envoie tout ça si tu dois prendre le contrôle d'un pays d'accord donc voilà d'autres problèmes de ressources 1 et des fois il n'y a pas la solution qui est disponible une cible peut utiliser une technologie propriétaire difficile à acquérir pour l'analyse d'accord tu as une centrale électrique vieille de 40 ans au turménistan au turc qui se détend comme disait coluche et tu utilises quoi pour contrôler les processus interne comment tu as un contrôleur fabriqué dans le urss il ya 40 ans qui a été installé dans cette centrale électrique au turménistan d'accord tu sais lire la documentation qui vient du turménistan 1 voilà donc je te laisse deviner encore une fois toutes les implications tu crois tu vas passer une commande sur amazon tu vas leur dire écoutez je suis en train d'attaquer une centrale électrique vieille de 40 ans au turménistan excusez moi vous auriez pas des plc des ic s 1 en langue française s'il vous plaît amazon il va dire oui oui pas de problème on vous envoie ça et non ça marche pas comme ça donc toutes les contraintes économiques les ressources techniques sont celles qui préoccupent le moins pourtant eh ben elles sont importantes mais il faut aussi des attaquants intelligents capables et créatifs qui disposent suffisamment de temps et d'argent qui trouveront parfois très souvent sans aucun doute un moyen de contourner tout contrainte de ressources techniques d'accord donc petit résumé sur l'économie l'argent c'est le nerf de la guerre les ambitions des attaquants dépassement inévitablement les ressources disponibles d'accord donc ça il n'y a pas de secret c'est particulièrement vrai quand l'attaque nécessite des conséquences des compétences spécialisées une expérience qui n'est pas concerne couramment et saigné notamment le talent pardon et la principale préoccupation économique de tout attaquant quel que soit son niveau de ressources ou sa structure donc structure de l'attaquant c'est ça qu'il faut comprendre et je terminerai il ya un dicton dans la conception de l'architecture moderne qui dit que la forme suit la fonction ce principe énoncé pour la première fois dans un poème de louis h sullivan signifie que la structure d'un bâtiment d'une organisation de voir toutes les choses physiques ou métaphysique de toutes les choses humaines viennent de sa destination d'accord l'objectif technique de l'attaquant est de parcourir le cycle de vie opérationnelle et d'exfiltrer des informations tout en évitant d'être détecté si nous supposons que l'attaquant est flexible et efficace nous pouvons déduire une forme ou une structure à partir de notre but c'est ce qu'on appelle les patterns d'accord chaque étape de l'opération nécessite des compétences techniques et opérationnelles différentes bien que parfois superposés elles peuvent aussi également être exécuté une approche humaine et économique consiste à scinder ses compétences fonctions en fonction des correspondances et des différentes unités opérationnelles la preuve de cette approche est montré dans les conclusions de l'opération smn un effort coordonné entre les principales sociétés de la sécurité de l'industrie privée dirigée par noveta six ans un axiom attaqueur soupçonné de faire partie des services de renseignement chinois d'accord nous évaluerons également les différents groupes associés au groupe d'acteurs axiom 1 sur ce sujet en effectuant et en voyant un peu les différentes phases qui ont été faites détection compromission d'équipement et responsabilité variable au cours du cycle de vie d'opération différence entre les commandements et contrôlent le site où l'infrastructure de proxy intermédiaire affiché rythme opérationnel c'est ce que je te disais la danse la politique de sécurité les niveaux de risques acceptables encore une fois là on parle d'action tout est radicalement différent en fonction de l'entité de la structure de la cible qui est visée et puis après il faut faire du cti un cyber threat intelligence intelligence de menace quels sont ces groupes et ce qu'ils ont déjà opéré encore une fois le cycle de vie opérationnel comprend le ciblage l'accès initial la persistance l'expansion l'exfiltration et ceci nécessite un ciblage une exploitation une mise en réseau et également d'autres domaines d'expertise donc avec cette cause de cette connaissance nous pouvons postuler sur ce qui pourrait être une structure de travail si on doit parler un peu d'action on va parler un peu de ciblage d'accord donc opération globale équipe de haut niveau ordre effectué but atteint ils sont imprégnés de l'importance technique politique d'accord pareil gain d'accès initial il ya quelqu'un qui a mené l'opération la mission est d'entrer d'établir des communications ok cette équipe elle est soutenue par une équipe qui s'occupe des vulnérabilités à usage général et ensuite une autre équipe qui va rechercher des vulnérabilités spécifiques en termes tactiques pour trouver des vulnérabilités intercibles et des vulnérabilités spécifiques à la cible ensuite on a une équipe d'analyse rapide d'accord il faut une expansion au sein du système donc leur mission c'est le plus possible d'établir le principe de commande en contrôle et des serveurs de commande en contrôle redondant pour pouvoir interagir avec les agents ces équipes comprennent et sont appuyés également par une équipe de développement logiciel tactique capable de créer des solutions personnalisées qui vont être déployées par action on a également une équipe de mise en réseau toute la partie réseau expansion pivot exfiltration sur le long terme on parle d'une mpa menace persistante avancée une ap t persistante fred ok advanced donc leur mission est de se faufiler dans le réseau et d'atteindre un niveau d'accès toujours plus élevé en trouvant des méthodes optimales d'exprimer des données cette équipe comprend et soutenu par des ingénieurs réseau et par une équipe de développement de logiciels à usage dite général ensuite on a l'équipe de maintenance dans cette menace persistante avancée vous voyez je vous ai dit je vous le répète toujours on travaille en équipe et ben oui ils travaillent en équipe également le conducteur et le maintien de l'opération on c'est lui qui va donner les ordres le but c'est une équipe qui va s'occuper des changements et qui va s'assurer qu' il n'y a pas de modification profonde au niveau du réseau de la cible quelle est la posture de sécurité des équipes bleues qui va essayer de creuser toujours plus profond et essayer de récupérer le maximum d'informations d'exfiltrer via les équipes de mise en raison d'accord et on a besoin des serveurs de commande and control donc vous voyez que toutes ces équipes travaillent de paire 1 elles sont étroitement liées et c'est ce qui structure une opération quand on fait de la cyber guerre enfin il nous faut une équipe d'infrastructure ça va être les responsables qui vont s'occuper de la recherche de la compromission de la maintenance également des vecteurs d'attaque pour la persistance pour continuer à attaquer domaine messagerie site web viable d'accord faire des attaques de supply chain infrastructure de command and control points d'exfiltration qui sont transitoires vers d'autres serveurs on va passer par toute une architecture de noms de domaines usurpés volés et on va camoufler nos traces via des serveurs mandataires via des proxies d'accord on va attaquer des cibles qui n'ont rien à voir avec notre cyber opération pour pouvoir exfiltrer les données d'accord pour masquer nos traces ces équipes elles sont assistées par les spécialistes de la vulnérabilité et des équipes d'analyse dites rapides au total on parle de six équipes fonctionnelles distincte jusqu'à quatre équipes de support voilà comment était structuré axiom voilà généralement comment structure une opération d'envergure donc si on s'intéresse à axiom aux chinois on peut supposer que il y avait des fonctions opérationnelles qui était peut-être pas partagé au sein d'une même équipe d'accord on a ce principe de division de subdivision de compartimentation de l'information d'accord ce qu'on appelle des sémaphores peut-être qu'ils ont de plus petites équipes d'attaque multidisciplinaire plus ou comme des forces spéciales d'accord donc ça dépend soit ultra spécialisée soit multidisciplinaire en fin de compte la structure spécifique n'est pas pertinente mais elle sera différente en fait en fonction des différents attaquants en niveau en fonction d'où ils viennent et de leur technique de des moyens qui sont alloués pour réussir la mission donc il faut quand même comprendre tout le temps la structure générale dont axiom a besoin pour effectuer des opérations qu'est-ce qu'on peut en conclure parce que là on va maintenant dans les prochaines vidéos rentrer dans la tête d'un blue team qui doit défendre des acteurs des opérateurs d'importance vitale qui doit défendre les infrastructures de son pays ok quand j'ai des chinois quand j'ai des russes qui viennent m'attaquer les américains les iraniens d'accord les coréens comment je fais et ben on va voir ça ensemble d'accord ce qu'on peut dire sur axiom et j'arrêterai là c'est que les attaquants sont composés de spécialistes aux compétences approfondies la corde et la coordination je vais y arriver des spécialités nécessite un certain niveau de complexité organisationnelle et c'est le plus compliqué quand on montre une grosse opération les communications entre les unités sont toujours un point faible potentiel les communications peuvent être également intercédé d'accord étant donné que l'attaquant est humain à des rythmes différents des tolérances au risque un tolérance au stress manque de sommeil outils expertise leadership encore une fois les unités peuvent parfois faire des boulettes 1 ça va conduire inévitablement à une mauvaise communication et naturellement à des erreurs potentielles en termes tactiques en termes stratégiques en termes opérationnels enfin le professionnalisme d'un groupe comme axiom nécessite une stratégie pour construire gérer diriger la défense nécessitera un niveau similaire de profondeur de coordination et de stratégie d'accord et vous allez voir que c'est un bateau bien plus grand un qui doit être encore mieux dirigé pour éviter de se faire manger tout cru d'accord donc dans les prochaines vidéos on va étudier les principes de défense je vous ai fait plein de vidéos sur l'attaque on ne peut pas parler de l'attaque sans parler de la défense et je ne peux pas parler de la défense sans vous avoir initialement fait rentrer dans la tête d'un red team ok d'un cyber guerrier comment on mène une opération offensive donc les attaquants sont humains cette humanité détermine l'objectif et la nature des opérations au sein de ces opérations il y aura toujours un moyen pour les attaquants d'accéder que ce soit à distance ou en compromettant un initié un insider toujours cependant la capacité des attaquants à trouver à exploiter cet accès potentiel est limité par les contraintes que sont l'argent contraintes économiques et l'ensemble des principes 1 humanité accès économie sous tendre tous les aspects opérationnels les aspects des attaquants leur structure et leurs actions donc dans le chapitre suivant on va étudier l'impact de ces mêmes principes sur la partie défensive on fera du blue teaming dans le monde militaire dans le monde du renseignement moi je vous dis à très bientôt ciao ciao